Yes c'est reparti! Again and again! Bon rien a éliminé. Nice! Registre donc l'autre boutique. Disco! C'est reparti! Ah, le premier chapitre. Vous allez voir, c'est du gâteau. Juste un chapitre d'introduction, comparativement au premier Star Tropic. C'est de commencer à me concentrer sur les textes. Ce que je ne faisais pas tantôt, ça évite de mâcher. Il faut croire que certains jeux de NES, il va falloir que je tente ça, cette expérience-là. Oups, là je l'ai raté. Il serait quand même assez rapide. Vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais je vais essayer de l'expliquer après. C'est qu'au début, tu as appuyé évidemment une fois. Non, aussitôt que tu vois le fondu, quand il est pour avoir un début de texte, j'appuie sur le bouton et je le retiens. Donc au moins, tu n'es pas obligé d'appuyer dans le bas du paragraphe. Tu appuies dans le haut ou avant même que le paragraphe commence. Oups. Stop. Bad split. Au pire, je la recorrigerai la prochaine fois. Normalement, je split vraiment entre le fondu. Donc si tu es concentré, pour ce qui est des textes, tu as rien qu'à appuyer sur le bouton et le retenir. Puis après, relâcher le bouton et réappuyer à nouveau. Nice. Bon. C'est dur quand même de faire ça rapidement. J'ai toujours peur de tomber dans un pit à cette place-là. Alors jambiste. Pouit pouit. Madame, merci de me laisser passer. Là, on retient le bouton. On le retient. Comme là, je le retiens. Là, je le retiens à nouveau. Là, je le retiendrai à nouveau s'il y avait un texte encore. Mais là, vu qu'il n'y en a pas, on peut partir à marcher dessus. Ils appellent ça du buffing. Mais ça, c'est ce que je ne savais pas. Je le faisais dans certains jeux. On retient le bouton. Mais là, ce n'est pas la même chose. On a besoin de le relâcher et réappuyer. Ou le retenir à nouveau. Si on a le bon timing, dans le fond, ça permet d'être optimal, dans le fond, dans les textes. Bonne nuit, Eliottra. Merci d'avoir été là. Ça fait vraiment plaisir. Bon, l'aventure commence. Ah, j'aurais peut-être pu. Je vais me laisser aller en bas tout de suite. Bien que les diagonales, ça rend ça assez spécial, le contrôle. Comparativement au premier Star Tropic. On s'y habitue, mais encore là, il y a des fois où on se laisse prendre. Si on tombe dans l'eau, ils n'ont pas changé évidemment les règles pour autant. Si tu tombes dans l'eau, tu meurs instantanément. Ah, Mr. Canard de ou? Merci pour le host. Ah, dope. Ça, c'est moins bon. Ah, chaud et prudent. Une tipe-là, c'est moins bon. C'est moins bon. C'est moins bon. Oups. C'est pas paix hein? Mais on n'est pas encore sortis de l'auberge. Wow Mr.Canardo, merci pour le sub. Ça fait vraiment plaisir. Wow, Rob Hype. Bienvenue à bord mon ami. J'ai besoin de me concentrer un peu. Ah j'en baisse. Ben non. Normalement j'ai même pas besoin d'en tuer. Je sais pas ce qu'est-ce qui est arrivé. Micro lose time. Hey, tout le monde m'en veut. Oh! Si il s'en va trop vers la droite, on perd du temps, ça c'est ça. Ah, la date c'est pas mon meilleur chapitre mais c'est pas super. On est toujours vivant. Toujours vivant. Eh oui. Ouais, le boss il est easy pendant qu'il mange son sanglier nous autres. On le tue sans avoir trop de difficulté mais je pourrais être légèrement plus rapide. Éviter de même de me faire en sorte qu'il me tire dessus. Si on est assez rapide, y'a pas le temps. Bienvenue Canardo à bord. On est parti. Même les phases de dialogue sont importantes pour sauver du temps. Autant les déplacements sur la main. Merci pour les GG. Encore là, c'est similaire à l'introduction du chapitre 1. Dans le premier Star Tropic. La difficulté est vraiment pas élevée. Ce sont-tu le sanglier? Ce qui prend une hache. Ce qui est très facile à faire. Le boss, malheureusement, on a à se battre contre lui. Et vu que nos haches ont une courte portée, le boss peut même reculer. Il se promène de gauche à droite. Fait que c'est pas facile. Fait que c'est très facile dans un certain sens. Tu fais ce qu'il faut faire. Ils veulent juste qu'on s'habitue au jeu, dans le fond. Ils veulent pas trop que ça soit difficile non plus directement par temps. Ouais, ça va être juste... C'est cool. On serait censé sauver un peu de temps. C'est, dans le fond, dû au bad split. J'ai malheureusement, mauvaisement splitté au chapitre 1. Là, si on monte exactement là, à l'angle de jouer, je l'ai remarqué. Je me suis trouvé un point de repère. On arrive directement entre les palmiers. Fait qu'on a pas besoin de zigzaguer, dans le fond, sur notre route. Faut parler à tout le monde. Yes, come back and forth! Hey, ma partie préférée! Yes, bad deer! Pizza time! Qui aiment pas la pizza. Même Cléopâtre, en demande, ou en vœu, est prêt à manger de la pizza de v'le trois jours. Yes, le, mon bout préféré. Je parle pas l'histoire, sinon, en général. C'est là que ça commence à être plus difficile. Chapitre 3 est comparable au chapitre 3, dans le fond. Encore une fois, je le compare au premier Star Tropic. La difficulté est similaire, mais... Le niveau de recherche est différent. Ah, il est si petit! Hey, Jesus! Thank you pour nous! Il y a une à toi! Il faut ménager notre énergie. C'est ça le plus important. Faire attention de pas crever one shot. C'est le jeu pour mourir one shot, en plus. C'est ça que j'aime moins, cette Star Tropic-là. Vous avez vu? Le mouvement a failli m'envoyer. J'ai passé à un pixel, probablement, de mourir. Ah, c'est dalle, ça. En plus de me faire toucher, je perds du temps. Ah non! C'était chanceux! Allez, viens-t'en! Non, c'est un niaisage, ça. Ils les trossent pas, eux autres. Bon, au moins, je me suis pas fait toucher. Là, j'ai failli. Oups! Black! Bon, et c'était... T'es ici! Bon, pas si peu. Des fois, je suis vraiment plus rapide que ça. On va laisser faire le skip que je vous ai montré, que j'ai essayé de pratiquer, mais... J'ai même de la misère dans les forces de combat, des fois. Fait que... J'imagine faire ce skip-là. C'est d'aménager mon énergie. J'arrive... Ah, j'arrive à 4 d'énergie, comparativement. À 3, normalement. J'arrive avec toute mon énergie. Plus qu'on est d'énergie, mieux que ça. J'arrive avec tout contre, de plus qu'on est d'glise, mieux que ça. J'arrive avec tout contre, pas assez fort de... Tant qu'il n'y a pas de la main de la main de la main de la main. C'est bien sûr que c'est plus fort de la main de la main de la main de la main de la main. C'est toujours stressant un peu. Surtout que je ne suis pas encore réchauffé, mais ça a bien été. Et dans un de fait, ça n'est pas fin au chapitre pour autant. Oh, et hop and ride. Bonsoir Save the Crew. Merci MC La Sorcière. Ah, le livreur mollo. Le plus mollo, man. De l'Egypte entière. Ou du monde. Ça fait penser un peu à Earthbound des fois. On dirait le Earthbound US de la messe. Parce qu'une bande, c'était sorti sur Famicom. Sous le nom de Mother. Sur Famicom au Japon. Même Mother 3 est sorti sur Game Boy Advance. C'est le seul qui me manque pour avoir les 3. Même à ma sa. Malheureusement, du fait que c'est en japonais, je peux pas vraiment y jouer. À part si un jour, je me procure Earthbound. Ça va être l'équivalent de Mother 2. Hé hé, là. Bonne chance les brûlements d'estomac. Ou des hallucinations. Surtout dans un désert. Ouais, le Pizza Time. Ça donne faim, cette histoire-là. Malgré que je viens du super, fait que j'ai pas faim pour l'instant. Mais en fin de soirée, rendu là, à ce stade-là de la run, quand tu commences légèrement à avoir faim, ça rouvre l'appétit. Oh, il arrive lentement et il repart vite. C'est logique. Juste pour rire de nous autres. C'est vrai qu'il repart vite, le livreur. Il part à la course. Oups. Ah, je pensais qu'il y avait un dialogue dans l'une. 12 stades. Bon, go, go, go. Et si on voit rien, si on monte sur ce stade-là, on verrait. C'est pas le temps. Faut le savoir par coeur. En tout cas, au nombre de runs que j'ai fait, le jeu va me rester en tête, là. Comme dit mon but, je pense que je vais pouvoir me permettre de faire Star Tropic 1 et 2 à la suite de l'autre. Ça va y aller. J'essaie de jouer safe pour pas me faire toucher. Ha! Je dis ça pis... Ah oui, j'essaie de jouer safe pour pas me faire toucher. De toute façon, il y a de l'énergie plus tard. Dans l'autre, il y a plus d'énergie, vous allez voir. Je devrais être correct. Ouais, des fois, ça poutre. Des fois, c'est lent. Des fois, je suis plus rapide. C'est un speedrun, lowrun. Faut que ça devienne un speedrun. Faut vraiment que tu connaisses le jeu, là. Comme le fond de ta poche. T'as joué sûrement 200 heures, comme tu disais Full Core. Surtout les safe state practice, là. Il porte souvent fruit. On va aller chercher, par contre, Full Core. On va remonter son énergie à partir de là. Il va y avoir un petit 2, ici. Nice! Full again! Tanana! Faut quand même connaître le jeu, là. Je pense à une famille exit. Il y a des phases qui sont plus faciles que d'autres, évidemment. Déjà fini, je pense. Ah! 200 heures, mais pour faire un speedrun, pour s'approcher du Wall Record. Pas juste pour faire sub 1h30. Déjà, j'ai de la difficulté à faire sub 1h30. Ce qui était pas prévu au départ. J'avais prévu faire sub 1h20. J'ai bien fait de changer mon objectif. Déjà, j'ai de la difficulté à atteindre celui-là. Si j'ai une belle run, je pourrais peut-être le faire ça d'1h25, par défaut. Bon, on accroche partout, évidemment. Correct! On s'en est sorti. On dirait des petits singes avec des cymbals. C'est ce que je disais hier. Ahem! Tantam! Go, go, go! Va bien, ça va bien paraire. Quatre coups! Un, deux, trois, quatre! On est rapide. Oups! Hey! On est rapide! Ah, ça c'est bas! Petit, 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 petit! En plus, je peux même pas retourner au début. Il y a un deux-quarts au début. Mais de revenir sur nos pas, c'est mauvais. Ouais, il y a un deux-quarts ici. Je peux remonter mon énergie. Il faut juste perdre un peu plus de temps. Mauvais timing. What? En le fond, ça n'a rien servi d'aller chercher les câbles. Elle est bonne, celle-là! Hey! On est rapide. On est rapide. Des rassemble chez moi. S'il y a un des rassemble. C'est parti. C'est parti. On est rapide. Ou on est rapide. Non 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 Ah salope de serpent Il a failli me toucher Bon au moins il y a un 2 d'énergie ici Si je fais attention On devrait être pas pire Bon La musique fait un creepy hein Elle fait comme un Willow je trouve Ça ressemble quoi à Willow Hey salut les animatiques Bienvenue à toi Peut-être que les autres soient là Oh oh Come on C'est un peu où la Switch Il y avait peut-être de l'énergie là Arrête de t'énerver le petit bébé C'est tough de maintenir la cadence Au moins il y a une potion sur notre chemin Faut vraiment que Si je réussis à pas me refaire toucher Ça devrait être pas pire J'ai peur il y a une pièce avec des petits bébés J'appelle ça Je les appelle les petits bébés On dirait que c'est leurs bébés là eux autres Ils sont plus faciles les gros là Ils sont mollons Ah mal Bravo Par chance qu'il y a une potion Il serait censé se faire toucher Et Et Ouais Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh Hmm, yeah... Ah, haha Bon, allez. Nice. Si tu te places à la bonne place, il ne te touche pas. Je pense qu'à chaque laser, c'est 3 d'énergie de perdu. Donc au moins, j'ai toute mon énergie. Le refil ne sera pas long. Ouais, ce n'est pas ma partie la plus rapide pour l'instant. J'ai déjà fait plus rapide que ça, mais je pense quand même sauver au moins plus qu'une minute. Regarde, mon max, c'est quoi? Je sauvais 2 minutes à partir de là? Je m'en souviens très exactement. Hey, merci Manzico. Merci pour les gg. Ah ben, chapitre 3, mission complete. ça va être un chapitre, le fun. On est à Londres, en Angleterre. Ouais, yes, gold. Oups. Ta-da-da. Yes. Même les textes, j'essaie de les skipper rapidement. De la bonne façon. Ça reste au moins une minute de sauver déjà. Si tout va bien, une autre minute de sauver. Sûrement dans celui-là. Et ça va être graduel. Jusqu'à temps qu'on sauve notre 5 minutes. Là, on monte tout de suite. Boum. On tourne là. On est sorti. On monte par en haut. Yes. Il faut penser à l'avance. Dans ce temps-là, tout va bien. Là, il faut que je rentre ici entre les deux immeubles. On va essayer de monter ici. Dans la rue, au lieu de monter sur leur barre. Comme ça, je n'aurais pas besoin de retourner. Je tourne une fois au lieu de refaire un zigzag. Non. Il ne faut même pas mâcher au bon moment. Regardez. Il faut le retenir. Le retenir le bouton. Le retenir. Le retenir. Entre chaque dialogue. C'est du buffing. Comme là, regardez. Ça a encore ce qu'il peut. Il m'a expliqué ça full coup. J'étais là. Tu peux faire ça avec les jumps. Tu peux faire ça avec les attaques aussi. Ça, c'est spécial. Tu peux sauter. Puis retenir le bouton pour sauter dans... Oups. C'est vrai. On ne peut même pas être sur leur bord. Bon. Au moins, je recommence au checkpoint. Concentration. Ces plateformes-là, ça commence à être dure à cause des plateformes. Pas de no-deat-run. De toute façon, ça me surprendrait. Ça m'aurait surpris que je le réussisse en no-deat-run, de toute façon. C'est rare que j'ai pas d'ennemis dans mes jambes. C'est plate. Je pense toute mon énergie. Si je fais un fort, je fais attention. Ah, c'est spécial. Je l'ai fait, là, justement. Saute, puis tu retiens le bouton pour sauter dans les heures. Tu dois sauter automatiquement, mais t'aséré sur ça. Bon, c'est un bas. C'est un bas. ça se peut dessus même on l'avait même pourquoi on changeait les contrôles même versus Star Tropic 1 c'est exactement ce qui fait que j'ai pas encore vu ça après 30 heures ma run juste à cause qu'il y a de l'eau il y a trop d'eau pis tu meurs instantanément ça m'enlève du temps pis ça me là au lieu de sauver une minute on sauvera pas de temps d'après moi pour moi ça va être juste si je sauve du temps c'est un miracle oh la la bon il me reste une vie ils sont censés m'en redonner mes vies par contre à l'autre caverne c'est ce qui rend ça plus facile il me semble qu'il est pas fini le chapitre juste plate on rechoqué ça déjà j'ai commencé en perdant une vie au moins j'étais au checkpoint mais pas là à chaque fois que tu meurs un boss c'est là que tu perds le plus de temps possible le plus de temps la run peut être encore faisable l'endroit où est-ce que je peux sauver le plus de temps c'est au dernier niveau on verra ça plus tard pour un pied sub une vingt je serais obligé de faire un reset t'sais imaginons pour un petit peu Hey, salut, on est wrong. Euh, non, pas réussi de pili hier, c'était avant hier que j'ai réussi 1h35, mais je veux faire ça en somme 1h30. Bon, bon, moi je l'ai lu, nice. Wow! Ah, p'tit dernier! Ah! Hey, pas de problème, Disco, tu reviens quand tu veux. Non? Non, non? 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 Non ? C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Pas pire attaque, pareil ! J'aurais pu éviter de me faire toucher. Ah ! Yeah ! Légèrement plus rapide avec cet arme-là. Si tu sais comment bien t'y prendre, là, j'suis vraiment pas aussi à l'aise. C'est sûr que les runners qui run régulièrement joués font, je pense, one cycle. J'arrive même pas à comprendre. C'est fou, là. Petite valeur choix est mort dans l'autre section. Celui-là, ça a bien été, en tout cas. Pim-pim ! Ah, j'ai quand même 5 minutes à aller gratter, là. Au total, là. La run est longue, par chance, mais c'est quand même 5 minutes. 5.42. Presque 6 minutes. Donc, un autre bout d'histoire de fait. Ah, on aurait sauvé plus qu'une minute. Là, on va sauver moins qu'une minute, mais bon, c'est quand même pas pire. Ce qui a été fatal, c'est de mourir au boss, là. Ah, on a sauvé quand même proche d'une minute. Je pensais sauver 30 secondes, à peu près. On s'approche tranquillement, là. Faut faire attention. Non, y'a quand même... Sûrement 5... Même-même, y'a sûrement 5 minutes à sauver, quasiment au dernier chapitre, là. Si tout irait bien au dernier chapitre, c'est là que je pourrais aller sauver 5 minutes déjà en partant. J'suis pas mal sûr. Ah, le jeu y'a le fun blind. Je l'ai fait justement blind en commençant. J'ai bien apprécié mon expérience. Je pense que c'est plus le fun le faire blind, le faire relax, que le faire en speedrun. En speedrun, c'est cruel. Là, vous avez vu, j'suis mort. En tombant dans l'eau, c'est tout le temps comme ça que je brise mon temps, ou que... Je m'en retrouve à mourir, là. C'est les parties les plus durées. Des fois, je manque d'énergie. Mais je suis meilleur côté combat que côté saut. Saut. Oups. Ouais, ouais, il est différent, mais il est aussi le fun, ouais. C'est presque pareil. Y'a des bons pis des mauvais couteux, hein. En le fond, là, fallait savoir la Cactus Dance. Fallait aller au saloon, là. Pour que celui au piano nous chante la chanson. Pour qu'on sache comment ou où aller placer la dynamite. Une fois qu'on le sait. C'était le fun, ça, cette petite quête-là, de la faire blême. Bon, les scorpions. Oh, il faut essayer de faire attention. Fait le fun, ça. Pas de niazage. J'ai attendu un peu, ça me tentait pas d'avoir la roche sur moi. J'ai toujours peur de m'envoyer dans un trou. 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 Oh, 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 oh! He, he. Ha! Belle fête. Normalement, je rush un peu avec lui. Ben, rush. Il n'est pas dur. Il me fait perdre du temps à cause qu'il bloque nous. Il peut monter sa rush vis-à-vis de sa face, dans le fond. Puis là, il n'a quand même pas vraiment eu le temps. Donc, une petite étape de fête. Il semble qu'il est en deux sections aussi, ce chapitre-là. Oh, il y en a. Les avis sont partageux. C'est à peu près 50-50. Il y en a qui disent que lui est meilleur que le premier. Il y en a qui a mieux le premier. C'est dur à dire. Le premier, sérieux, je m'y suis habitué. Je le trouve vraiment bon. Le yo-yo, en tout cas, je pourrais aller chercher de l'énergie. On pourrait être plein. Ça pourrait peut-être me sauver la vie. Qui sait? C'est pas si on l'a fait de pratiques aussi. Sérieux? Il est rapide, ce campion. Ça, des fois, on aime mieux un que l'autre. Un de mes amis aimait mieux Zelda 2, genre exemple. Parce qu'il dit que c'est lui qu'il a eu quand il était jeune. Moi, j'aime mieux Zelda 1. Ça, ça dépend... Ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, dépendant de la nostalgie qu'on a pour le jeu. Bon, on a une autre étape, là. Défin, je suis... Bon... Bon ! Bon ! Bon feeling. Bon ? Dele ! Nice. Par change, j'avais une potion. D'accord, j'ai pas gaspillé ma potion. Ok, en plus qu'on a un boss qui est pas si évident que ça. Oh yeah! Bien joué. Belle attaque. Avec une étoile en plus. Nice. De toute façon, je t'ai pas allé en chercher une deuxième. Il y a possibilité d'en avoir une deuxième. Je pense à un autre chapitre de fait. Ça a vraiment bien été. Oh! Shit! Merci encore une fois les sérieux. Bienvenue parmi nous. Ben, parmi moi. Ou nous. Parce qu'on est plusieurs. Je suis moi et où êtes-vous? Skiffez-nous. Hey, thank you encore. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Il est venu à tous les sérieux. À ce speedrun. Tentative de sol 1h30 à Star Tropic 2. Je viens de terminer le cinquième chapitre. Un beau chapitre. Je sais pas combien de temps je vais sauver. Pffa! Wow! C'est mon plus beau chapitre ever. Wow! Bon, faut pas trop que je m'en fasse. Il est là, le 5.42 exactement. Je sauve 5.42. Exactement le montant que j'ai besoin de sauver. Juste. 5.42. Je sauve 5.42. Ok. Est-ce que c'est un signe? Est-ce un signe? Cool! Plus vite, plus vite. Toujours plus vite. Il peut pas aller plus vite. Hey, merci encore à toi, Guise. À tes amis qui étaient là ce soir aussi. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que t'as du fun avec Dragon Warrior 3. J'ai passé du bon temps dessus. C'est moins stressant Dragon Warrior 3. C'est beaucoup plus long. Mais c'est moins stressant que ce jeu-là qui est... Tu peux mourir assez facilement dans Star Tropic 2. Dans l'heure aussi, mais plus facilement dans le dos. Depuis qu'on a incorporé les diagonales. Yes, avec Andy et Tony. Ah, merci. Désolé si je suis concentré avec ces plateformes-là. Tu sais, ceux-là, regardez, je peux pas tomber en bas. Mais ceux-là, oui. Ceux-là en bois, je peux tomber en bas. Dans le fond, il faut que tu fasses quasiment simultanément la direction à laquelle tu vas aller quand t'es sur ces plateformes-là en même temps que tu sautes. J'aime légèrement moins le fait qu'il y ait des diagonales que dans Star Tropic 1. Je sais pas si c'est la vie de tout le monde. Ouf. Maintenant. Oh. Peace. Bon. Good. Et demain. Ah, raté. J'ai toujours de la misère avec ces boules-là. Ça a mal commencé. Me faire toucher deux fois-là, c'est... Non. Bon. Pour moi, je n'ai attiré une. Ah, c'est tough. Faut que tu sois de temps aimé, là. Ouf. Yes. Oh yeah. Je vais les toucher convenablement. Nice. Oh non. Je l'ai raté. À cause de ça, j'ai failli me faire toucher. La petite dernière qui est capricieuse. Hey, là, je suis en train de perdre du temps. On dirait plus vite, plus vite. Si vous verriez la façon que le World Record se prend, c'est... C'est crazy. J'aurais dû le pratiquer de ce façon-là. Mais je pense que ça aurait été long. T'sais. J'ai perdu la moitié de mon énergie et beaucoup de temps à une place qui est dans le fond assez ordinaire. Parce que, regardez, je suis déjà sorti. Aussitôt rentré, aussitôt sorti, là, mon Dieu. C'est juste que j'ai pas bien joué. Comparativement à d'habitude. Ah, je commence à le connaître par coeur, là, le jeu. Après 30 heures, là. C'est aussi long qu'un RPG, mon affaire. En le fond, j'ai pratiqué 15 heures, puis ça fait 15 heures que je runne le jeu. Désolé, j'suis skipé ça. C'est tout le contraire en speedrun. Si je me mets à lire... à prendre le temps de regarder les dialogues, là. On aura pas fini. Bon, un peu d'humour. Je pense qu'il y a une autre section à ce chapitre, là. Ça peut pas être fini, là. Ça serait trop facile. Oh, nouvel arme. Katana. Cléonard. Tadam, qui invente... Justement, un moyen de transport très efficace. Ah, de la joconde. Ah, de la joconde. Nice. Ouais, ils refont un look, hein. Un look plus moderne. Là, je pourrais aller chercher un coeur, on va se faire... On est par défaut sur une île, mais je vais pas le chercher. Ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a plus ou moins d'évolution. Il y en a une dans le coeur que je vais pas chercher. Je vais l'obtenir par défaut une fois que je vais en terminer ce chapitre-là. Donc, on est même pas obligé d'aller le chercher. En tout cas. Je pensais que dans Star Tropic, il y avait une évolution, tu sais. Comme dans la majorité des jeux. Comme, mettons, Legend of Zelda, si tu ramasses un... ou tu récupères un item dans un donjon, tu vas la garder tout le long de ta quest. Mais pas dans Star Tropic. C'est... c'est nouveau, c'est... Ça le... On dirait que c'est un concept style arcade. Le fait que ça soit toujours à recommencer. Comme le jour de la marmotte. Bon, ben... Hé, là, faut pas que je fasse la même erreur en sortant de là. Yes, j'ai pogné, je pense, les bons RNG. Ces petits puits-là sont différents à chaque fois. Ça aurait pu être aussi bien un autre puits que lui. Il y aurait de l'énergie sur les côtés, mais je n'aurais pas à chercher le chapitre qui est quasiment fini. Puis à chaque chapitre, il nous redonne toute notre énergie. Hé, j'ai failli monter par en haut encore. Un, deux, on monte, on fait là. Sinon, il y a des pits. Là, on n'est pas obligé, évidemment, si on peut éviter de tomber dedans, c'est le best. Là, il y en a un, on n'a pas le choix de le faire. Pour décider d'embranchement. Ah, ça, c'est facile. Oups. Dans le fond, c'est le plus facile. Ça aurait peut-être autre chose, je crois. Non, je pense que lui, c'est toujours la même affaire. Mais le premier puits que j'ai rencontré où je suis tombé dedans, il est toujours différent. Ouh. Au moins, je ne me suis pas fait toucher. Ben, de toute façon, le chapitre est presque fini. La difficulté repose que la première fois que tu arrives là, parce que j'ai terminé le jeu blind au début, ce qui veut dire sans spoiler ou quoi que ce soit, je suis tombé dans bien des puits. Comme là, je les ai évités. Fait qu'il est très facile, ce chapitre-là, quand tu sais par où passer. Sauf, regarde, si je ne me serais pas fait toucher, le refil aurait été beaucoup moins long. Ça donne... Un gros cinq secondes. Cinq et dix secondes de refil. Peut-être même dix secondes, plus. C'est long, là. Je me suis mis à regarder sur le timer, puis ça a pris cinq secondes à peu près. Fait que je présume que... Oh, Zoda veut sa revanche. Ha, ha, ha! T'as pas eu ton somme une heure trente encore! Ha, 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 ha! On va voir. Là, je présume que je sauverais pas dans beaucoup de temps. Oh, quatre secondes. Pas mal le même rendement. Chapitre sept, là. Maison hantée. Ah, ça fonctionne comme dans un livre, chapitre par chapitre. On est dans les temps. Le 5.42 me fait bien rire, pareil. C'est exactement le montant, ou le... le temps que j'ai besoin. Ou plutôt que j'ai perdu. Ah, mais ça, t'as déjà, là. Ha! 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 Ça, c'est vraiment... Ha! Une carte de temps de courir après des jambes. Bon, là, faut que j'aille me placer dans le coin. Ah ouais, on l'attaque. Marche, marche, marche! Oh yeah! Juste attend. L'autre fantôme m'aurait bloqué. Ha! Il me semble qu'il est pas si pire pareil, la maison rentrée. Ah ouais! Niaise-moi pas. Les combats sont le fun en diagonale, ça. Wow! En tout cas, c'est à l'aise, Versus, là. Ah! Ah! C'est sûr que je vais me faire toucher. Ah! Lui, je le déteste. Il est tough, celui-là. Regardez les bombes qu'il dépose, là. C'est freaky. Surtout que là, on va la rencontrer en plus. C'est encore plus crazy. Ah! Passez-vous, les Frankensteins! Bon, là, on la rencontre, ça. Ah non, c'est pas là. Nice! Belle fête! C'est là qu'on la rend... Non! Ah là! Bon, c'est déjà même plus. Ah! Ah! Aussi bien tu veux, des fois, on en tue au moins un. C'est là! Ah, tu y'as a... Oh, yeah! Good fight! Ah! Ah, ben là, un boss, hein? Au moins, j'ai une potion en réserve. Là, je peux tomber dans le trou, fait qu'il faut que je fasse attention. Pas en marchant, mais en sautant. Si je saute dans le trou, des fois, par... Si on veut sauter par-dessus les balles, la première phase est vraiment facile. Voilà. Oh, yeah! Oh, presque! Eh, dodger ce que je viens de faire, là, là, c'est crazy. Le contrôle, il... Il ne permet pas tout le temps parfaitement. Ah! Il n'aurait pas le choix de dodger de même. Bon, je trouve aussi mal d'utiliser ma potion. Il est quasiment mort, en plus. Boom! Bon! Ouf! Toujours stressant. En plus, il nous pousse... Quand il bat des ailes, il nous pousse vers les piquants. Vraiment pas évident, ce boss-là. Sauf que le chapitre, il est court. Eh, thanks pour les GG. Eh, il reste deux chapitres, là. J'avoue que le huitième, il est dur. Je pense que je vais aller chercher la potion au huitième. Il y a une potion, dans le fond, là, au début du huitième chapitre. On n'aurait pas le choix d'aller la chercher. Ça va rendre ça plus safe. Eh, merci, même. Ah, il n'en reste plus beaucoup, là. Il reste maximum 20 minutes, à peu près. Je suis quand même rapide, pour l'instant. Je pense qu'il doit rester une vingtaine de minutes. C'est pas long, là. C'est juste... Il ne faut pas que je meurs, parce que quand tu meurs au boss... Si, mettons, je serais mort à ce boss-là, ils me remettent un checkpoint et ils ne me font pas commencer au boss, donc tu perds à peu près une à deux minutes. Des fois, si tu es chanceux, si le checkpoint n'est pas trop loin, tu peux perdre peut-être moins qu'une minute, mais... Eh, il a sauvé quand même vingt-quelques secondes. Bien joué. Malgré que le boss, je l'ai déjà battu plus rapidement que ça. Ah, ce chapitre-là, il est dur. Ça en est un des toughs, là. Il est en deux sections, un peu comme certains chapitres. Parce que le chapitre qu'on vient de faire, il me semble qu'il n'y avait pas deux boss, il y en avait juste un, il me semble. On arrive à n'en avoir deux. Le premier, il est facile, mais le deuxième, là... Style RPG, là. On voyage dans le temps. On est toujours dans le passé, on dirait. Merci pour les good luck. Il ne reste plus grand-chose, là. Eh, salut, Fulco. Wow, vraiment content que tu passes venir faire un tour. Eh, en passant, pour ceux qui ne le savaient pas... Ah non, je ne suis pas allé reparler. Fulco est le détenteur du World Record à Star Tropic 1. Et c'est un Québécois. Donc, on peut en être fier qu'ici, au Québec, on a des détenteurs de World Record. Puis en plus, il ne fait pas juste avoir le World Record. Il connaît le jeu comme... Même les développeurs, probablement, ne connaissent pas le jeu. Yes, merci, Zig. Je vais juste faire un peu de pub. On peut le faire aussi pour le jeu, c'est sérieux. Jeux sérieux. Point d'exclamation. Jeux sérieux. Oups. Eh, je ne veux pas appuyer sur pas, ça. Ah oui, c'est vrai, ça, il faut que je fasse attention, sinon je vais perdre du temps. Allez, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Il faut qu'il vienne vers moi. Comme ça, regardez, je tombe exactement ce qu'il faut. Yes, merci, Zig. Là, je vais aller chercher la potion. Ah, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose, c'est vrai, d'aller chercher la potion. Ah, ce n'est pas là. Je vais y aller quand même, mais ce n'est pas là l'étape. Je vais perdre cette potion-là dans l'autre caverne, tellement que le jeu, il n'est pas comme je pensais. On n'a pas vraiment une sorte d'évolution. Ah, Laurent qui joue à Goth of War. Ah, Laurent, il est variante. Ça n'a pas l'air d'avoir de faim, Persona 5, je pense. Yes, il va être à la bonne place. En tout cas, il est courageux. Comme moi, j'ai du courage des fois de faire des speedruns, mais lui, il est courageux de se lancer dans des jeux aussi long. Chacun nos forces, pareil. On ne peut pas tout exceller, on ne peut pas exceller dans tout. C'est ça. Ah non. Ah, ouh. J'ai failli me faire toucher par les piquants, pour dire. Ah, il n'a même pas touché. Je n'étais même pas prêt en plus. Ah, il est dur à toucher, on va perdre du temps. Ah, presque trois coups. Ça prend dix coups d'épée. Dix dagues. Ou dix épées. C'est ça qu'on est rendu, qu'on a des épées. Ah, il pourrait le toucher jusqu'à trois fois, être bien fermé. Au moins, il n'est pas dur comparativement au prochain boss. C'est vraiment facile. Il fait juste nous faire perdre du temps lui, dans le fond. Ouais, le plus chiant pour la perte de temps. Mais ce n'est pas si pire. Mais pour un speedrun, tu n'es aussi même pas le show, OK? Regarde, je n'aurais même pas la potion que je viens d'aller chercher. Elle n'a absolument rien servi. C'est-à-dire que moi, je ne l'aurais même pas pour la prochaine canon. Oh, Merlin! Qui vient à la rescousse. Psychic Shockwave. La dernière magie, on a toutes les armes les plus fortes. On n'en aura pas plus dans le prochain chapitre. Le dernier chapitre, dans le fond. Il n'y a pas d'upgrade. Les chapitres ne sont pas nécessairement longs. C'est juste que si tu meurs, c'est là que ça devient plus long. Au moins, il y a un gros lot d'énergie, là. Au moins, il y a un gros lot d'énergie, là. Au moins, il y a un gros lot d'énergie, là. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Au moins, il y a un gros lot d'énergie. Nice. Faut vraiment être patient des fois. Faut sauter. Je commence à connaître les timings, là, mais pas tous les ennemis. Wow! Je pense que c'est ma plus belle room. Normalement, je zig-zag, je tourne tout le temps en rond avec eux autres. Ah! Attends qu'il faut que je les tue, là. Wow! Il y a quand même beaucoup d'énergie à ce stade-là de la room. Oups! Ah! Les autres sont un peu problématiques. On me fait voir. Je pense qu'il y a de l'énergie, ici. Ah! Elle est loin, hein? Voilà. On va toujours rester full, vu qu'on n'a pas de potion. On l'a perdu, hein, la potion, je le sais, là. Pas d'évolution dans le jeu, malheureusement. Peut-être ça, je trouve un peu plat. Ça rend ça plus dur, aussi. C'est une non-évolution, là. Là, faut que j'attende. Et j'y vais, là. Sinon, c'est des blocs, là, d'ici. Ah! Hé! Sinon! What? Ah non! Ça, c'est bad. Ah! C'est-tu que c'est bad? Ah! C'est bad. Ah! Le contrôle, man. Bon, moi, je suis pas si loin que ça, là. Sérieux, là, c'est... Le problème de Star Tropic 2, c'est ça, là. Venez de voir. T'sais, en plus, la plateforme qui est là, tu peux même pas être proche du rebord. Ah ouais, please! Ah que c'est long, ça me fait perdre du temps. Ah! Ça allait bien, hein? Les places où tu peux mourir instantanément, c'est là que je stresse le plus, là. Comme là, là. Câline! Je vous dis, c'est mal fait, man. Il aurait dû jamais faire ça, man. Comme ça. Ah, c'est ma dernière vie, en plus, man. Wow! C'est risqué, là. Aïe, aïe. T'es en train de me faire tout perdre mon temps, là. Aïe, aïe. Le contrôle, es-tu mauvais, man, dans cette étape-là, man? T'sais, te mettre trop loin du rebord, là. C'est illogique, là. Ça serait pas de ces petits détails-là, man. Le jeu serait vraiment bon, là. Non. On est si proche du but, man. Ah, du sol! Bon, le please. C'est ridicule, j'avais toute mon énergie en plus. Ah, le please, on l'a quasiment là, on va se mettre un petit peu plus haut, là. Ah, man! Sérieux? Dans des moments de mimes, là, ça commence à être stressant. Peur ennemi, worst ennemi, ever. . Aaaah... C'est quand il C'est dans ce coin-ci! Comment? Non, 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 non! Non, non, non! Ça me complique la vie, vous rendre la vie plus difficile que ça en a dedans! Hé, pourquoi je peux pas? Pourquoi je pourrais pas gunner en haut, là? Ah, mais mon énergie est vraiment de la chenoute, là! Une vie en plus! Va peut-être scrapper Aaron à un temps record, là! Le boss va peut-être scrapper Aaron à cause de mon énergie, là! Prise, toi! Collabore! 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 T'es quasiment mort, je le sais! ... ... ... ... ... Encore. Yes. Boss, time bientôt. Oh, y'a une potion au moins. Ok, few. Ah, mais ça finit pas, même. Merde. En tout cas, c'est du mâchage. J'ai commencé à avoir chaud, là. À ce stade-là de la run, là. Bon! Ok. Ah, mais le pire, je pourrais rester là. Ah, c'est comme dans le temps. Ah, c'est comme ça. une période j'étais mort à ce boss là ça va vraiment pas bien été parce qu'hier j'avais obligé de prendre ma potion dessus suite là j'ai pas à prendre au boss ouais au moins une heure et demie de mâchage puis de pitonnage c'est plus relax zeldo 2 ça me permet de relaxer il y a plus de moments relax dans zeldo bon ça va se passer prendre probablement et j'ai perdu beaucoup de temps cause que je suis mort merde ça va se passer au dernier chapitre gagne ce chapitre là a fait failli choquer parce que si je serais mort au boss en plus de pas recommencer au checkpoint c'est vous savez où ceux qui m'aura remis il m'aura remis au début pas du chapitre mais de la caverne alors plus vous allez voir la fin est vraiment pas évident vous avez où j'aimerais celle d'avoir ouais c'est possible de l'avoir même j'ai perdu presque deux minutes et demie on va avoir perdu deux minutes et demie je vous dis à cinq minutes au moins c'est vraiment sauvant à la fin c'est pas plus bon ben c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe désolé si je parle pas beaucoup sérieux ça fait 30 heures sur le jeu quasiment non stop non pas non stop mais j'en fais à tous les jours là pis besoin de vacances un peu c'est là qu'on va le savoir courage yes on en reprend nos vies il y a beaucoup de temps à sauver là à partir de là on a toutes nos vies on en revient dans star tropique 1 pour ceux qui connaissent c'est tout le monde on va essayer le full co-skip on 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 Tant qu'à me faire toucher. De toute façon, j'ai pas le choix de me faire toucher ici. En souhaitant de l'avoir, là, full cool skip, ça fait le fun. Hey! Bon, ben c'est vrai, ça se passe. En pratique, je l'ai eu hier 30 fois dessus. Ah, je l'ai pas eu. On dirait que c'est aveuglant, même. T'arrives là dans le run pis t'es sûr de le choker. T'es sûr de le choker. Ah, c'est bizarre le failing. Hier, là, j'étais même pas capable de le rater. Même j'ai essayé de vouloir le rater. Je vous dis, je suis pas capable de le faire dans une run, c'est trop stressant. Non, 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 non. Merde. Non, 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 vous pouvez pas le faire, là, le skip, je le gage. Ah, c'est-tu rat? Oh... 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 Ah, oh. Mais le pire, je suis même pas si stressé que ça. Je sais exactement quoi faire. C'est que tu laisses pas le temps, même, de le faire. On dirait que j'ai l'impression d'avoir plus le temps quand je me pratique de voir ça de l'avoir quick, quick, quick Touche-moi pas, toi T'étais pas censé me toucher Encore me faire rater la run ce skip-là, man Come on! Allez là, sérieux, là Vraiment, à chaque run Il y a tout le temps un pépin Il y a tout le temps quelque chose Please, game J'étais full confiant, man Je l'ai pratiqué, moi Je l'avais à Christ Je suis immunisé J'étais rendu Je l'avais à tout coup ce skip-là, man C'est vraiment chiant, man Quand t'es si proche du but, en plus Oh, come on! Comment c'est pas, please, là, le jeu? On dirait que le jeu Il dérape, même, dans tes mains, même En un temps que toi, mouvement, ça prend absolument rien Tu peux jouer à la perfection Puis paf, là, un coup de même Le jeu, il décide Non, non, non Là, tout un coup, tu jouais trop bien Ça marchera pas de même, là, t'sais Alors, le jeu, il est rat, là Il dérape, même, dans tes mains Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le jeu, il veut pas répondre? Pourquoi il répond pas quand que... Asti! C'est weird, ça Ah, oui, please Yes! Bon! Ah, oui, please Ah, oui J'avoue que j'avais eu besoin de cet écart, là Ça revient presque au même Au moins, j'ai quatre potions, là J'aurais pas en avoir cinq J'aurais pas assez par le bon chemin T'sais, là, ça se passe Ah, désolé, gang Ah, le jeu, il est comme... Oui, exactement Il est peut-être possédé Ah, mais le jeu, il me possède, là J'ai aussi, là Ah, à l'ombre de machine Ça me tente vraiment pas C'est pour ça que j'ai eu un moment de frustration Ça me tente vraiment pas de le rater, là Ça me tente vraiment pas Je pourrais le faire, ça, de 1h25, quasiment Ou j'aurais pu, quasiment Je le sais, je le sais, je le sais Ah, que ça chie, là On pourrait le tuer un temps record, là Bon, c'est pas si pire Ouais, c'est sûr, après 30 heures Ça peut être choquant C'est pas tout le monde qui comprend Ma réaction Ouf, un peu plus Il me touchait en plus Avec 4 potions Je peux pas croire que je l'aurais pas, là Je peux même pas dire, tu sais Ça va être coulé dans le béton Même si j'ai 4 potions Ah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes Yes Ouf Without damage Un autre Ah, lui Lui, risqué Faut que je fasse attention, là Bon, la seconde phase Place, la phase la plus dure La phase la plus dure Ah Nice Nice Good fight, good fight Ouf Bon, la satanée dragon Ah, je dirais que j'aurais dû rester là, tant qu'à fin Je sais que je pourrais être plus proche de lui, donc ça aurait plus d'impact, mais j'aime mieux le mettre plus loin Ah Je suis obligé d'étudier une autre potion Nice Bon, il nous redonne toute notre énergie J'aurais fait avoir trois potions pour le boss de la fin J'aurais fait avoir trois potions pour le boss de la fin Ouf, c'est là, ça se passe C'est là, ça se passe Ouais, tantôt, ça m'a frustré de s'arrer, gang, c'est normal, là Un petit moment Ouais, c'est une non-run Non, 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 non Ok, allez, là Lors de mes pratiques, tantôt, je l'ai fait sans me faire toucher, cette phase-là Ce qui n'est pas évident, là Bon, ben C'est la ligne de ligne Ok, hello Ah, please Nice Ok Ah Bon Elle saute Ah Bon L'autre phase, une potion Ah Je serais aussi bien de la prendre suite Nice Au moins, ça va être fait Ah, c'est ça, c'est ça. yes on l'a eu enfin enfin en plus si il me restait un demi-coeur si je m'en allais dans mon autre rangée d'énergie j'avais plus le long shot de même je perdais mon power en plus j'étais un demi-coeur de perdre mon power enfin libération c'est assez stressant félicitations pour les speedrunner de ce jeu ils ont des nerfs d'acier sérieux pour moi je commence à être un petit peu vieux pour ces conneries expression qui vient d'escapable d'un soir je pense elle commence à être trop vieux pour ces conneries mon poussier il a tout fait la bonne il m'a gagné non mais tant une 26 une presque une presque ça une 26 mais je n'avais quand même une perte de trois minutes ça veut dire que le sub 1 20 serait vraiment dur à faire le finalement humain à l'air c'est qu'il n'y a plus de gg on est sorti de l'auberge j'ai vraiment eu peur tantôt quand j'ai perdu je veux dire au full co skip que j'ai commencé à paniquer à ce moment là j'ai pas pu le faire sans faire de continue dans le fond du jeu il est trop dur à faire le ski pendant une ronde c'est stressant pareil de le faire ce ski tu n'as pas beaucoup de temps pour aller te placer donc c'est à partir de là que donc j'étais plus sûr de réussir la ronde c'est pour ça je commençais à être stressé mais merci pour votre support c'est un moment épique même si je vous le cacherais pas le pb va être plus gros la prochaine fois imaginez le temps je pourrais sauver encore au dernier niveau si j'aurai du premier coup de l'esquipe je pense que c'est encore le great guy on est ronde castor qc baddeer net dead la team pocket qu'est une hache de gare c'est oui stone ta vie en mode disco dan évidemment grâce à ta tatouage que je ai réussi je remercie aussi gopogo pour sa suggestion j'aurais aimé ça que soit là merci save the crew merci encore tantôt au jeu c'est sérieux de m'avoir choisi pour le host thank you guys je vais essayer de savourer un peu le générique bon ben je pense qu'il n'y a plus de blabla de toute façon on l'a fait blinde avant pour ceux qui ont suivi j'ai pris la peine de quand même savourer le jeu avant de commencer en speedrun donc un gros sub 1h30 mais pour dire qu'au début je vais le faire en sub 1h20 ça a été un petit peu ou c'était un petit peu ambitieux aïe ça demande beaucoup de concentration j'étais tout dans j'étais focus pareil non c'est vraiment pas facile de garder focus surtout quand que tu sais que si je me si j'étais mort dans le fond ce que vous saviez pas ah non c'est vrai que je me restais quand même trop vie mais ce que vous savez pas si je suis mort à n'importe quel boss il ya des boss qu'on rebaut les le rematch à ce moment là y'a pas de checkpoint même quand que j'arrive où le refil d'énergie puis j'arrive au boss de la fin si je meurs au boss de la fin je recommence même pas le chapitre au complet je recommence à peu près après le full co skip après le skip ou la section où on est attiré dans des corridors pour aller chercher des potions on peut s'en récupérer de potions par contre je pense avant le boss ou avant les boss ben sérieux c'est de la folie tant que tu peux perdre juste parce que que tu meurs dans la mauvaise place dans le jeu si si mettons hier j'étais mort au dragon c'est sûr que la ronde était comme un peu scrap là à cause que dans le 8e chapitre si je meurs au dragon ils m'en remettent trop loin dans le chapitre ça va prendre à peu près une minute ou deux donc j'osais pas fait qu'encore une fois la ronde il ya beaucoup de ronde qui se sont brisés de ce façon là vous l'avez vu comment c'est chiant que tantôt quand je suis mort en tombant dans l'eau la première mort ok c'est de ma faute j'étais distrait à cause que je parlais avec lunatics justement dans le chat mais ça ok je l'accepte mais d'être mort sur le radeau qui se promène tantôt le 8e chapitre je crois que ça m'est arrivé d'être mort deux fois même pas le baisse j'ai mal filé je vous avoue c'est un bon jeu mais il est légèrement plus dur que l'a1 finalement légèrement je trouve c'est bizarre c'est à vue d'oeil plus facile il ya des vraiment des moments morts où ce que tu vas dans les villages où tu parles au monde ou quoi que ce soit beaucoup de bouts d'histoire justement dans le livre ou quoi que ce soit le gameplay les boss le gameplay beaucoup plus difficile à cause des diagonales dans le fond ça rend le jeu pas évident et puis je te remercie encore pour ton aide il faut le coup quelques conseils qui ont vraiment été pratiques merci aussi lunatics donc qc aussi morpius daisy fan zig merci tout le monde je vais pas oublier personne mais un autre chapitre de tournée dans la page du business challenge justement pour pouvoir passer au chapitre suivant sur de revanche c'était vraiment une belle expérience frustrante comme on va dire une relation d'amour et de haine fait penser à chip and dell peu qu'au début tu es comme tu n'es pas sûr que c'est frustrant puis tu perds ton temps tu as l'impression de perdre ton temps mais au final quand tu réussis ta run c'est satisfaisant fait que si le jeu serait trop facile on aurait déjà passé au jeu suivant donc en même temps comme un bien pour un mal qui nous permet de savourer le jeu davantage quand c'est difficile comme ça mais en même temps des fois c'est quand c'est trop difficile c'est pas mieux le jeu comme ça le rend plus mauvais des fois faut que la difficulté soit quand même bien dosé pour avoir du fun fait que next game soon gang next game soon